Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux avoir un galon d'eau s'il vous plaît? Merci pour la compassion de ceux qui sont précipités avec une bouteille d'eau. J'ai deux personnes qui viennent me voir avec deux bouteilles, une qui est encore scellée, l'autre qui ne l'est pas. Si vous me voyez avoir un malaise, c'est Pasteur Guy Tremblay qui m'a donné celle qui était débouchonnée. Je vous remercie Pasteur Pierre qui s'est reviré sur un dissenne la semaine dernière. Il a fallu que je cale malade. Et puis à la dernière minute, il s'est rendu disponible. On a échangé, donc il devait être ici ce matin. Puis je l'ai appelé ce matin. Je l'ai appelé cette semaine pour demander s'il ne voulait pas revenir. Non, c'est vraiment un privilège, vraiment content d'être ici. Puis de porter le chapeau de prédicateur ce matin avec vous. Et on est donc, on est à une semaine de la croix, de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur. Alors on peut se remettre un peu dans le contexte. Donc dimanche passé, on célébrait la résurrection du Seigneur. Et puis vous vous souvenez les femmes qui se sont rendues au tombeau et qui ont découvert que la pierre avait été roulée, que le tombeau était vide. Et finalement, ils ont rencontré des anges qui leur ont dit, allez voir les disciples. Et dites-leur que le Seigneur les attend en Galilée. Allez voir les disciples et pierre. Alors ils nous ont pris le temps de mentionner d'aller voir les disciples, mais Pierre aussi. Pierre qui avait trahi le Seigneur. On voit donc le Seigneur Jésus qui vient le restaurer. Et puis, on s'imagine qu'à l'intérieur d'une semaine de la crucifixion et de sa résurrection, il se présente, il se fait voir par plusieurs. Et il y a une scène, je ne sais pas si vous avez vu le film de Risen. Pas le raisin, là, le ressuscité. Deux, le raisin. Il y a une scène qui m'a marqué particulièrement, c'est où on voit la joie des disciples qu'ils retrouvent le Seigneur Jésus après sa résurrection. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là. On voit leur joie et on voit l'étonnement du soldat romain. Je ne me souviens plus de son nom, là. Mais on voit la joie des disciples retrouver Jésus ressuscité. Et puis ça, ça a été marquant dans ce film-là. Et donc, où à la croix, le Seigneur Jésus a prononcé les trois mots les plus décisifs qu'un homme a pu prononcer. Tout est accompli. Tout est accompli. Et puis, sur ces trois mots-là sont fondés notre salut et notre marche avec Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais vous poser la question. J'aimerais vous poser une question qui se pose depuis aussi. En fait, c'est une question qui est aussi vieille que l'Église. Est-ce qu'on peut trop prêcher la grâce? Est-ce qu'on peut trop prêcher la grâce de Dieu? J'ai entendu des noms. Est-ce que ça peut être dangereux de ramener la grâce constamment sur la table? De prêcher la grâce à partir du pupitre? Je suis content d'entendre que des noms. Il y en a qui n'osent plus répondre parce qu'il y a eu plein de noms à partage. Si je dis oui, ça va mal paraître. Parce qu'il y a des réticences. Dans nos églises, ici même, je suis convaincu qu'il y a eu un nom ferme. Je suis content de ça. Mais dans nos églises, il y a quand même une réticence. Au fond de nous, il y a quand même une réticence. Parce qu'on a toujours l'impression, au fond de nous, que la grâce ne s'accorde pas bien avec une vie vécue dans la sainteté. Une vie qui plaît à Dieu. Parce que vous avez raison. On ne prêchera jamais assez la grâce de Dieu. On ne prêchera jamais assez la grâce de Dieu. Par contre, on peut mal l'enseigner. Et puis donc, ce matin, je vais faire attention de bien choisir mes mots, d'être prudent comment je rapporte les Écritures. La grâce de Dieu peut être mal enseignée, elle peut être mal comprise, mais on ne prêchera jamais assez l'œuvre que Christ a accompli pour nous à la croix. Et puis ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble deux effets. Deux effets de cette œuvre, tout accompli à la croix. Et puis on va prier ensemble. Alors Seigneur, accorde-nous une révélation encore plus claire de ton évangile. Et convainc-nous ce matin de l'efficacité de ta mort à la croix, et de la puissance de ta résurrection dans nos vies. Amen. Fait qu'effectivement, j'invente rien parce que ce matin, je veux vous parler de ce que Paul a répondu à certains détracteurs du message de la grâce. Et je vous invite à relire les chapitres 6, 7 et 8 de Romain. Écoutez cette lettre que je ne sais pas qu'il a appelée la cathédrale des Écritures, avec le chapitre 8 étant la flèche de la cathédrale. Les chapitres 6, 7 et 8, je vous invite à relire ça. On n'a pas le temps. Écoutez, on n'épuisera jamais le sujet. Paul vient de puiser dans les merveilles de la bonté de Dieu à notre égard. On n'épuisera jamais le sujet. Mais Paul vient répondre à ceux qui viennent finalement. Et puis, si Paul avait été Québécois, il n'aurait répondu jamais de la vie à ces gens qui viennent mettre en doute ce message de la grâce. Qui viennent dire, et puis c'est peut-être ce qu'on s'entend dire au fond de nous-mêmes, parce que la chair n'est jamais trop loin. Qui viennent dire, oui, c'est bien la grâce, mais... Qui viennent ajouter un mais après cette grâce. Et Paul va expliquer, il va enseigner ce que c'est réellement la grâce de Dieu. Et puis, il va y aller avec deux « ignorez-vous ». Donc, on a le « ignorez-vous » du chapitre 6, puis on a le « ignorez-vous » du chapitre 7. Et j'aimerais ça voir avec vous, ce matin, qu'à la croix, nos péchés ont été mis au compte de Christ. Il a subi la condamnation. Il a subi la colère de Dieu qu'on devait subir. Donc, cet aspect-là de la substitution, pour reprendre des grands mots théologiques, je pense qu'on peut... On comprend quand même bien le fait que Christ a pris notre place. Maintenant, ce que Paul va enseigner, c'est qu'on a été rendus conformes à sa mort et on a été rendus conformes à sa résurrection. Il va donner l'illustration d'une plante. Il va dire, « Vous avez été au chapitre 6, verset 5. Vous êtes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et donc, Paul va lancer ces deux « ignorez-vous » parce qu'on peut, malheureusement, marcher, vivre notre vie chrétienne dans l'ignorance. et c'est un avertissement qui nous lance ce matin et qu'on doit continuellement aller revoir parce que notre réflexe, c'est de... Et puis, j'aime le répéter, et c'est un sujet que j'aime continuer à creuser et je découvre qu'à chaque fois qu'avec la chair, on se remet si facilement sous le joug de la loi. Et il y a un auteur que j'ai relu rapidement cette semaine, un auteur qui s'appelle Brian Chappell qui a écrit un livre « Holiness by Grace ». « Holiness by Grace ». Donc, je vous parlais tout à l'heure des fois de ce qui semble être peut-être une contradiction. Donc, cette peur de trop prêcher la grâce de Dieu qui va amener une licence au péché. Évidemment, une grâce mal prêchée, mal enseignée ou mal comprise va sûrement amener un dérèglement puis une licence au péché. Et puis, c'est le premier réflexe, la première réaction dans une mauvaise compréhension, c'est celle-là. Mais ce que j'aimerais nous amener à voir ce matin, nous rappeler, c'est que le Seigneur Jésus, on a été fait une même plante avec lui. Donc, il est non seulement à côté de nous, il a été notre substitut, mais il demeure en nous. Donc, Paul va donner l'exemple, il va parler du baptême où on a été rendu conforme à sa mort. Dans le baptême, on a été mis à mort et ce qui s'il amène à dire qu'on est mort au péché. On est mort au péché, donc ça ne dépend pas non seulement de notre volonté, mais en fait, ça ne dépend pas du tout de notre volonté. Encore, on en parlera tout à l'heure, c'est un argument qui est souvent amené. Qu'est-ce que ma volonté vient faire là-dedans? Mais c'est qu'on a été rendu conforme à la mort de Christ. Il va dire, est-ce que vous réalisez qu'étant mort au péché, vous êtes une nouvelle création, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus d'intérêt à trouver dans cette vie de péché, vous appartenez à Christ. comment est-ce que pourriez-vous vivre dans le péché et le fait d'être mort avec lui, donc le fait d'avoir été placé, ça c'est l'œuvre de Dieu, d'avoir été placé en lui, d'avoir été identifié à sa mort et à sa résurrection, on est libéré de la sanction du péché, mais on est libéré aussi de la domination du péché. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on comprend bien, je pense, à moi je me trompe, on comprend bien ou plus facilement le fait qu'on a été libéré de la sanction du péché. Donc, Christ a payé pour nous, mais ce deuxième volet qui nous amène à dire qu'on est mort au péché, souvent, est peut-être moins bien saisi. On se voit encore comme autonome vis-à-vis de Christ, souvent. Mais le fait qu'on a été baptisé en sa mort et qu'on a été rendu conforme à sa mort et à sa résurrection, amène le fait, et ça, c'est la bonne nouvelle ce matin, qu'on est libéré de la domination du péché. Donc, Christ a pris les conséquences sur lui, mais en même temps, aujourd'hui, et puis, je pense que c'est MacArthur qui va dire, certes, le péché reste présent dans notre chair, mais sa puissance a été anéantie par l'efficacité de la mort de Christ et le pouvoir de sa réaction, de sa résurrection, par l'efficacité de sa mort en nous et la puissance de sa résurrection. Donc, je ne suis plus un homme autonome à côté de Christ qui me rappelle, fais-en pas, j'ai payé pour, mais, travaille fort pour étouffer ce péché-là dans ta vie. Paul va dire, mettez à mort le péché, mais sur quelle base? Sur la base que Christ a remporté, la victoire, et sa victoire est notre victoire. On doit se rappeler qu'il vit en nous. On doit se rappeler que ce n'est pas notre combat, même si ça implique un combat, mais c'est celui de Christ où la victoire a été déjà remportée. Mais souvent, je suis obsédé, je suis tellement obsédé par mes échecs que je perds de vue cette victoire-là. Et puis ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Et c'est pour ça que je viens vous encourager ce matin, je viens m'encourager, je viens nous rappeler à quel point on a été identifiés à Jésus-Christ. On a été unis à lui. On a été unis à lui. Baptisé en sa mort, une seule plante avec lui. Alors, verset 6, il va dire qu'on n'est plus esclave. Les implications, c'est qu'on n'est plus esclave du péché. Quoique le péché est toujours présent. Je sais qu'il y a certains milieux qui vont prêcher une espèce de sanctification rendue parfaite ici même sur terre. Donc, les croyants spirituels, c'est ceux qui ont atteint cette sainteté. OK, c'est pas très répandu, mais ça existe. Il y a tout, finalement. là où la parole est mise de côté. Ça fait que le Seigneur nous fasse grâce en passant. Que le Seigneur nous fasse grâce de demeurer ferme dans la foi qui nous est commune. Alors, ça, c'est une erreur peut-être moins répandue. Ça a peut-être été à une certaine époque. Mais malgré le fait que le péché est toujours présent dans ma vie, je peux remercier le Seigneur et puis je peux vraiment me réjouir du fait qu'il a acquis cette victoire pour moi. Et la parole est claire là-dessus. Je ne suis plus esclave du péché parce que celui, verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Je n'appartiens plus au péché. J'appartiens à Christ. J'ai un nouveau maître. Le péché qui a été maître sur ma vie pendant si longtemps, je suis mort à ce péché-là. J'appartiens à Christ. Et l'ennemi, subtilement, un autre piège que l'ennemi vient placer dans nos vies, c'est qu'il veut nous tromper en prétendant que rien n'a changé. Dans ces moments sombres, combien de fois on n'a pas eu cette réflexion-là? Il me semble que je ne progresse pas comme un tel. Il me semble que je n'ai pas une connaissance de l'Évangile approfondie. Il me semble que je plafonne. Combien de fois on n'a pas eu ça? Et puis l'ennemi nous ramène sur ce terrain-là d'introspection où le focus est sur moi, sur ma performance et non plus sur ce que Christ a accompli. Il vient nous faire croire que rien n'a changé. Finalement, il vient, comme il sait très bien le faire, mettre un doute sur l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce que Dieu a fait dans le secret au moment de notre régénération, au moment de notre nouvelle naissance, c'est plus qu'un concept théologique. C'est plus qu'un concept théologique à bien saisir et à bien comprendre et à bien articuler quand on est autour d'une table en te croyant. C'est une réalité. On a été rendu conforme à sa mort et on a été rendu conforme à ses résurrections et on est désormais mort au péché, donc libre et non plus sous la domination de ce péché. Ainsi vous-mêmes, verset 11, ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, ce matin, on a un choix de vivre selon notre propre perspective des choses ou selon la perspective de Dieu révélée dans les Écritures, illuminée par le Saint-Esprit dans notre entendement. Est-ce que, je ne sais pas qui a dit ça dernièrement, si c'est vous, ça peut être quelqu'un avec qui j'ai parlé ou un message que j'ai entendu ou quelque chose que j'ai lu, je commence à en perdre des bouts. Vous voyez, c'est assez large la braquette de possibilités. C'est-tu dans cette vie ou dans... Non, c'est pas... Ou finalement, la personne me disait ou je lisais où on passe notre vie à réinterpréter. Donc, on n'est pas juste mis devant des faits. Vous avez peut-être déjà entendu ça. On n'est pas juste mis devant des faits et qu'on assume objectivement, mais on a toujours ces lunettes qui nous amènent à réinterpréter toute chose. Ce que les gens nous disent, le regard qu'on reçoit, comme là, j'interprète vos regards, c'est qu'on s'en va. On finit-tu plus tôt un matin? On est constamment en train de marcher, en train de réinterpréter les événements de nos vies. Maintenant, on a besoin de retrouver la perspective de Dieu sur cette œuvre accomplie par Christ, une fois pour toutes. Ma prière, c'est vraiment que le mensonge que l'ennemi vient continuellement remettre sur la table tombe et qu'on soit toujours plus une Église fondée sur cette réalité incroyable qu'on a été unis à Christ. et qu'il y a réellement une efficacité dans sa mort à la croix, non seulement pour le pardon de mes péchés passés, présents et futurs, donc une efficacité dans la mort à la croix, mais aussi une puissance de résurrection qui nous amène à marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Alors, si vous êtes en train de me dire, oui, mais je n'ai même pas le goût, je n'ai même pas le drive, je n'ai même pas la motivation, j'ai connu tel ou tel échec. Arrêtons d'interpréter selon notre expérience. Oui, ces choses-là ont eu lieu. Oui, peut-être vous êtes paralysé, infecté par un certain cynisme. Déposez tout ça au pied de la croix. Ne demeurez pas dans l'incrédulité. Ne demeurons pas dans l'incrédulité. N'alimentons pas ce cynisme-là. Et ça, on le répète souvent, on le répète encore ce matin au déjeuner. Je ne vais pas le dire, il va falloir faire des jaloux, mais on a eu un déjeuner d'équipe avec l'accueil. OK. l'effet du corps dont on parlait avec Alain Lemieux, l'effet du corps, l'effet d'être rappelé les bontés de Dieu, d'être rappelé la grâce de Dieu à notre sujet. Quand je traverse une vallée, le Seigneur est bon et fidèle pour utiliser des gens dans l'assemblée. Pour me rappeler réellement qui il est, ce qu'il a fait pour moi et faire tomber le mensonge que l'ennemi vient ramener continuellement dans ma vie. Alors, mort au péché, et puis maintenant j'aimerais qu'on tourne dans le chapitre 7. Mon but ce matin c'est de faire un survol de cette réalité-là qu'on est mort au péché et qu'on est mort à la loi. Donc, ayant été unis à Christ, on est mort aussi à la loi. Chapitre 7, versets 1 à 6. Ignorez-vous. Donc, deuxième, ignorez-vous. Encore des choses ici que Paul veut stresser, il lance un avertissement. Ne vivez pas dans l'ignorance de ces choses-là. Ne vivez surtout pas dans l'ignorance de ces choses-là. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne marchez pas comme si ces choses n'étaient pas. OK? Ignorez-vous, frère, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Est-ce que vous ignorez ces choses-là? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. OK? J'espère que ça ne donnera pas des mauvaises idées aux esprits tordus ce matin. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vent de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous la lettre qui a vieilli. Et juste avant, au verset 14, chapitre 6, Paul va dire, un peu pour introduire cette portion-là, il va dire qu'elle a péché, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que Paul veut dire avec ça? c'est quoi le secret que Paul est en train de nous dévoiler ici? On n'est plus sous la loi, voici ce qu'il est en train de dire, on n'est plus sous la loi qui ne fait que commander, qui exige une obéissance parfaite sans donner la force pour la compléter. Donc, à cause du péché, à cause du péché, voici ce que la loi produit dans ma vie. Elle commande, elle exige une obéissance parfaite, mais sans donner la force pour l'accomplir. Et Romain, chapitre 4, verset 15, va dire que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Mais j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais vous dire ce matin, en fait, j'aimerais vous citer un prédicateur que je n'aimerais pas parce que vous allez biaiser dans votre écoute. Et ça m'amène à dire que ça m'amène à rappeler toujours important de garder ce qui est bon puis de laisser ce qui est peut-être qui est une erreur ou qui dévie ou qui semble moins bon. Gardons ce qui est bon. Soyons pas trop vite à juger, surtout à juger la personne. Jugeons l'erreur. Jugeons ce qui s'écarte de la saine doctrine qui est non négociable. Mais gardons ce qui est bon. Il va dire que la loi condamne le meilleur de nous-mêmes mais que la grâce sauve le pire de nous-mêmes. La loi condamne le meilleur de nous-mêmes mais la grâce va sauver le pire de nous-mêmes. C'est ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu même malédiction pour nous. Paul va dire au Galate. Il est devenu il n'a pas seulement un peu goûté à la malédiction, il est devenu lui malédiction. Il est devenu péché. Lui qui était sans péché, il est devenu péché afin que nous on soit fait justice de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant d'être mort à la loi? Parce que je pense qu'on peut vraiment se réjouir ce matin de cette grâce que Dieu nous fait. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant d'être mort à la loi? La loi n'a plus de prise sur nous car nous sommes morts et tout ce qu'elle pouvait atteindre est condamné en nous a été crucifié avec Christ. La loi a reçu son dû. Justice a été faite. Justice a été faite. Mais ça va plus loin que ça. Colossiens 2,14 dans la version du Sommeur va dire « Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. » Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction de savoir qu'il a annulé cet acte-là qui nous condamnait. ayant vécu une vie de parfaite obéissance devant le Père. Ayant vécu une soumission parfaite au Père jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Et maintenant, pour ceux qui se demandent s'ils devraient lire de la théologie, j'aimerais lire un court texte pour vous parce que je crois que c'est un point ici qui est peut-être mal compris. comment est-ce que je suis mort à la loi? C'est un autre grand débat théologique. Si je suis mort à la loi, est-ce que la loi est annulée? Non. Est-ce qu'elle a été abolie? Non, c'est clair, elle n'a pas été abolie, elle a été accomplie. Christ a accompli la loi, il a vécu une obéissance parfaite et il a subi les conséquences de notre désobéissance à la loi en étant crucifié à la croix. OK, donc, théologiquement, la théologie du Nouveau Testament de George Ladd, voici ce qu'il nous dit. En arrière, la librairie, il faudrait se préparer pour les exemplaires, je ne sais pas si on en est en stock. Alors, si vous demandiez si vous deviez lire la théologie, en accomplissant la promesse faite à Abraham, le Christ met fin à l'ère de la loi et inaugure l'ère du Christ. Ce qui, pour le croyant, signifie l'affranchissement de l'esclavage et la fin de la loi. Attention, il va développer son point. Dans la mesure, toutefois, où Paul considère toujours la loi comme sainte, juste et bonne, il est évident qu'il ne la considère jamais comme abolie. Elle continue d'exprimer la volonté de Dieu. Fréquemment, en effet, Paul affirme que, grâce au rachat en Christ, les croyants peuvent réellement accomplir la loi. Union avec Christ, on a été unis à lui. Les croyants peuvent réellement accomplir la loi. Dieu a réalisé en Christ ce qui était impossible à la loi. Il a condamné le péché dans la chair afin que la justice exigée par la loi s'accomplisse en nous qui marchons dans l'esprit. Romains 8, 3 et 4. Alors, le paradoxe, c'est le suivant. Tout en étant affranchis de la loi, nous confirmons la loi. Tout en étant affranchis de la loi, nous confirmons la loi. La nouvelle vie en Christ permet donc aux croyants d'observer la loi non comme un code extérieur, mais jusqu'en son exigence suprême, c'est-à-dire la même où la loi était impuissante à cause de son caractère externe et écrit. Paul répète ainsi que l'essence de l'éthique chrétienne, l'amour, l'essence de l'éthique chrétienne, l'amour qui est un don du Saint-Esprit est l'accomplissement de la loi. Et celle-ci se résume tout entière dans la seule parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Galate 5, 14. La loi, sous forme de code écrit, a fait place maintenant à la loi du Christ. Cette loi nouvelle ne se réduit pas à des règles spécifiques et dépasse toute législation. aucun décret écoutez ça, aucun décret ne serait enseigné comment porter les fardeaux les uns des autres. Et pourtant, c'est ce que la loi nous enseigne. C'est ce que l'amour nous enseigne. Une telle conduite ne peut se dicter que par l'amour. Une telle conduite ne peut se dicter que par l'amour. Mais la loi du Christ, c'est-à-dire la loi de l'amour, accomplit réellement la loi. L'amour ne commet pas d'adultère, ne ment pas, ni ne vole, ne convoite pas, ni ne fait aucun mal à son prochain. Donc, la sanctification, la sanctification, ce n'est plus une question de suivre une série de règles, mais de participer à la vie de Jésus avec qui on est ressuscité. on n'appartient plus au péché, on marche désormais et on vit pour Dieu. Et donc, la sanctification, ce n'est plus de répondre bêtement à une série de règles et voici la grosse différence entre quelqu'un de moralement bon et de quelqu'un de régénéré qui marche selon l'esprit. C'est qu'il ne s'agit plus d'une obéissance servile, il ne s'agit plus d'une obéissance servile mais d'une obéissance filiale parce qu'on a été transformé par la puissance de sa résurrection. Et tranquillement, cette œuvre qui est son œuvre se fait en nous. Des nouveaux intérêts, des nouveaux désirs, des nouvelles motivations, des choses qu'on abandonne et une discipline et ça implique une discipline, ça implique des efforts mais pas fondé sur ma propre performance, fondé sur Christ qui a déjà rapporté la victoire et qui m'a placé, en qui j'ai été placé et grâce à qui je marche en nouveauté de vie et grâce à qui je suis rendu capable d'avancer dans cette sainteté. Créé en lui, créé en lui pour de bonnes œuvres. Donc, la lettre, parce qu'on termine ici en parlant de la lettre, donc on sert plus sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre, c'est la loi qui commande, défend, exige, condamne mais ne donne aucune force au pécheur. Impossible. Impossible pour le pécheur. Tout ce que la loi fait, c'est qu'elle vient commander, défendre, exiger, condamner mais ne donne aucune force au pécheur. Le pécheur est mort. En Jésus-Christ, le pécheur est mort. Le péché demeure mais on ne sera plus sous sa domination. Servir en vieillesse de l'être, c'est vivre sous ce régime légal qui nous laisse dans notre état naturel d'impuissance et de mort. Lorsqu'au contraire, nous avons accepté la grâce et sommes entrés en communion vivante avec le Christ ressuscité, nous servons en nouveauté d'esprit parce que l'esprit qui nous est communiqué renouvelant notre être entier nous rend vivants, spirituels et consacrés en Dieu, consacrés à Dieu. Donc, la justice de la loi s'accomplit en nous. Romains, chapitre 8. On n'est plus dans une obéissance servile, mais on marche en nouveauté de vie et on participe à la vie de Jésus. Donc, ça nous met en garde par rapport à cette erreur qui souvent nous amène à nous situer face à Christ. Donc, par une mauvaise compréhension peut-être de la sanctification, les théologiens vont parler de la sanctification définitive. Ma marche avec Dieu, parce que souvent c'est la compréhension qu'on a, il m'a justifié, maintenant je dois assurer pour la sanctification, je dois assurer pour la marche. La sanctification est une grâce. Et la grâce de Dieu, c'est la puissance de sa résurrection qui agit dans nos vies, qui nous est communiquée. D'où l'importance de maintenir cette vie d'Église, de maintenir cette communion avec lui dans l'intimité, en demeurant toujours fondé dans les Écritures, en prenant du temps avec lui dans la prière. pour vraiment découvrir de plus en plus l'efficacité de sa mort et de sa résurrection dans nos vies. Alors, on est mort au péché, plus sous la domination du péché, et on est affranchi de la loi. Affranchi de la loi. Et puis, je vous invite à retourner voir ce texte-là de théologie du Nouveau Testament. c'est une petite perle. C'est une petite perle. Dieu a réalisé en Christ ce qui était impossible à la loi. Il a condamné le péché dans la chair afin que la justice exigée par la loi s'accomplisse en nous qui marchons dans l'esprit. Et donc, la vie nouvelle en Christ permet aux croyants d'observer la loi non comme un code extérieur mais en son exigence suprême. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Donc, la sanctification, ma marche avec Christ est réellement une grâce. Et je tiens de lui la sève qui me rend capable jour après jour jour après jour de marcher fidèlement parce que je ne m'appartiens plus, je n'appartiens plus au péché mais j'appartiens à Dieu et cette vie m'amène à porter du fruit. Verset 4, c'est ce que Paul va dire au verset 4. Nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que nous appartenions à un autre, à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Remarquez bien ici le mot que Paul va utiliser. Afin que nous portions du fruit. Le fruit est le résultat de notre communion et du fait qu'on a été rendu conforme à sa mort, à sa résurrection. Et c'est ce qui nous rend et cette grâce de Dieu nous donne le vouloir et le faire de persévérer jour après jour. De persévérer jour après jour. Alors, Seigneur, mon Dieu, on veut te remercier pour la croix. On veut te remercier pour l'efficacité de cette croix et pour la puissance de ta résurrection. ma prière ce midi, c'est que chacun de nous ici, on peut avoir une révélation claire. Une révélation claire qu'on forme une même plante avec toi et qu'on bénéficie de cette vie aujourd'hui. On a l'espérance de la vie éternelle auprès de toi, mais tu dis dans ta parole que déjà, on a les arts de l'esprit, on a les prémices et qu'on peut marcher avec assurance sachant que tu as remporté cette victoire et que ta victoire est notre victoire. Et ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Merci, Seigneur, parce que ta victoire est notre victoire. Puisque ta mort est notre mort, ta résurrection est notre résurrection, on peut dire ensemble que ta victoire est notre victoire. Merci, Jésus. Merci. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501